J'espère que vous vous sentez bien. Nous sommes toujours le dimanche 24 avril 2022. Je reviens dans cette deuxième émission de la journée. Merci pour vos retours et vos analyses, vos critiques, vos suggestions pour toutes les vidéos d'ailleurs que nous faisons, pour tous les podcasts et surtout pour celles que nous avons diffusées ce matin sur la relation entre l'Algérie et le Maroc et l'importance que l'Algérie doit accorder à la résolution de ce conflit qui a trop duré avec le Maroc pour pouvoir enfin inspirer à jouer un rôle de pacificateur et de médiateur dans les conflits régionaux. Donc, je vais vous donner une histoire, mais je vais vous donner une histoire dans notre pays. Je vais vous donner une histoire, je vais vous donner une histoire, je vais vous donner une histoire de Netflix. Je vais vous donner une histoire, c'est Netflix ou Amazon. Netflix ou Amazon, c'est une histoire de travail pour s'inspirer de ce qui se passe. De l'actualité algérienne, je vais vous donner une histoire, des séries qui vont cartonner. Sauf l'aéroport, c'est comme l'aéroport international d'Algérie. L'aéroport international d'Algérie, beaucoup d'Algériens et d'Algériens ne le savent pas, mais les services secrets algériens ont des bureaux au sein de l'aéroport international d'Algérie. Ce n'est pas extraordinaire, ce n'est pas étonnant. Tous les pays du monde, y compris les plus démocratiques, les services secrets de ces pays-là, ont des bureaux au sein des aéroports internationaux, notamment de l'aéroport international d'une capitale. La capitale, c'est stratégique, c'est sensible, c'est la porte, c'est le cœur battant d'un pays. Donc il est normal que l'aéroport international, c'est la première porte qu'on franchait pour rentrer dans ce pays-là. Il est tout à fait normal donc que les services secrets, que tous les services de sécurité soient présents fortement au niveau d'un aéroport international pour garantir la sécurité et surveiller les différents mouvements de foule. On a les bureaux de Tawana, M. Tawana, les services secrets, je voulais dire les bureaux étaient à l'antenne des services secrets algériens. Jain, c'est la zone T4, l'aéroport international d'Algérie. La zone a été attribuée exclusivement aux éléments des services secrets algériens et à leur propre équipe de télésurveillance, où ils ont travaillé en concertation avec la police, avec la direction générale de la sécurité nationale, dans le DGSN, avec la police aux frontières. Il n'a pas travaillé en collaboration étroite avec l'antenne des services secrets à l'aéroport pour coordonner ensemble, pour assurer la sécurité des lieux ou faire des enquêtes communes. Il y a un contrôle strict, mais chez n'importe qui, il y a de la zone T4. Il faut avoir un badge, il faut être membre des services secrets algériens, il faut être agrié en tant que membre des services secrets algériens, il faut être invité par les services secrets algériens, et en tant que le badge, il faut trouver la zone T4. Il y a des équipements qui permettent de contrôler 1 400 caméras. Il y a 1 400 terminal 4 de l'aéroport, où il y a les bureaux des services secrets, il y a 1 400 caméras de surveillance, pour surveiller tout ce qu'il y a autour, etc. D'après les informations, nous avons d'ailleurs publié cela dans un article, que la première porte à des bureaux est la direction de la sécurité intérieure, la DGC, la direction générale de la sécurité intérieure, qui est la principale branche des services secrets algériens, et qui est, encore une fois, pratiquement le service le plus puissant des services de renseignement, parce que c'est la Casa de l'Antar, c'est les bureaux des sécurités, c'est les aéroports, c'est les CTRI, c'est les centres d'auteurs, c'est les centres de recherche et d'investigation des services secrets. C'est vraiment l'institution la plus solide des services secrets algériens, la DGC. Bon, je fais un mot, la complexité des lieux, et le caractère sensible des lieux. Il y a une porte qui ouvre sur le long d'un couloir, qui sépare les bureaux de chaque côté, et qui s'achève au niveau de la porte côté piste, il y a une piste, redéacte sur la piste à l'aéroport. Il y a un accès automatisé, c'est très sécurisé. C'est les services secrets. Tu te vois dans l'aéroport, tu te vois au bout du couloir de la piste, il y a un accès automatisé. Je veux dire, c'est une petite caserne secrète et très discrète, située au sein de l'aéroport international d'Algérie. C'est vraiment un lieu de pouvoir. 1400 caméras de surveillance pour surveiller cette partie de l'aéroport. A la surprise générale, c'est que le bureau des services secrets algériens dans l'aéroport international d'Algérie a été compréhéré. Le bureau des services secrets est compréhéré dans l'aéroport. Je ne sais pas si tu es à l'aéroport. Alors que pour surveiller des cas, surveiller des sites ultra sensibles, ils ont échoué. Je ne sais pas si tu es à l'aéroport de Constantine. Il y a quelques mois de cela, un ou deux mois au maximum, l'enfant qui a pu entrer, qui a pu se cacher à l'intérieur d'un avion, où l'aéroport n'est pas à l'aéroport, il y a un roi C-Chart-de-Gaulle. L'enfant s'est mis à l'aéroport, il y a un mineur, alors qu'il s'est faufilé, il a trompé la vigilance de tous les services de sécurité et de tous les dispositifs de sécurité. Imaginez le canja terroriste. Le mera, c'est qu'il y a un grand rame d'un an. C'était un bûrô de service de sécurité. C'est vrai. C'est pas rien. Il y a un bûrô de service de sécurité. Dans le combréolage, où est-ce que tu as ? Dans le combréolage, tu as un bûrô de service de sécurité. Tu as un bûrô de service de sécurité. Qu'est-ce que tu as ? Un bûrô de service de sécurité. Est-ce que vous imaginez un peu la gravité de la situation ? Je vais te faire mon mûr. L'enfant mineur, c'était le 10 mars. C'était entre le 8 et le début du mois de mars 2022. Je voulais retrouver juste les dates. Il y en a pratiquement un mois après. Un mois, juste un mois après. Même pas trois semaines après. Le 2 avril. Le jeune Ayman a joué tous les dispositifs sécuritaires entre le 8 et le 9 mars. C'était le mercredi 9 mars. Trois semaines après, jour pour jour, ce sont les hâdithes à l'arrivée dans l'arrivée international d'Algi. Les bûrô de service de sécurité sont en matériel informatique ou des équipements. Il y a une enquête. L'enquête a été la police judiciaire dans l'arrivée d'Algi, dans la DGSN. Ils ont convoqué 5 directeurs de permanence. Les 5 directeurs se sont reliés. Ils n'ont pas voulu signer le PV. Ils ont été entendus sur le PV. Mais à la fin de l'audition, ils n'ont pas voulu signer le PV. Ils ont raison, les 5 directeurs. C'est des directeurs de ce qu'on appelle la Société de Gestion des Services et Infrastructures Aéroportuaires. C'est la SGCA. La SGCA, la Société de Gestion des Services des Infrastructures Aéroportuaires, c'est l'entreprise étatique qui est responsable de la gestion de l'aéroport international d'Algi. C'est elle qui gère l'aéroport, ses infrastructures, ses différents services, ses différentes structures. C'est elle qui est chargée de la gestion administrative et économique de l'aéroport. Les compagnies internationales ou la nationale doivent payer des redevances, doivent payer des taxes, doivent traiter avec cette société pour pouvoir utiliser les pistes, les infrastructures dans l'aéroport d'Algi. Donc, un de les cinq directeurs de la SGCA, convoqués par la police, ne peut pas signer ce PV comme des caméras de surveillance pendant 90 jours. C'est-à-dire, pendant 90 jours, toutes les images sont enregistrées. Au-delà de 90 jours, les images vont être supprimées automatiquement. Il y a un logiciel, apparemment, qui permet d'exploiter les images des caméras de surveillance uniquement pendant 90 jours. Au-delà de 90 jours, il y a certainement des capacités de stockage limitées de ces caméras de surveillance. On ne pourra pas retrouver les images. Donc, nous sommes à la fin du mois d'avril. Le comprévélage a eu lieu à la fin du mois de mars. Donc, il reste encore deux mois et on n'a pas compris pourquoi la DGSA, pourquoi les enquêteurs de la police judiciaire n'ont pas récupéré les images pour les expertiser et trouver les éventuels cambrioleurs. Le mouche qui, c'est que tout le monde veut faire étouffer cette affaire. Un cambriolage bizarre. Tout le monde veut l'étouffer. Bad. La DGSN, avec la police judiciaire à l'aéroport d'Algérie, n'a pas avancé dans cette enquête. Le tribunal militaire de Belida, il a pris le relais. Il a convoqué six policiers qui travaillaient dans l'enceinte même de l'aéroport. Qu'ils ont été relâchés pour rejoindre leur poste de travail, d'autres n'ont pas été relâchés apparemment. On ne sait pas ce qu'ils ont été mis sous contrôle judiciaire. Est-ce qu'ils étaient incarcés et aucune information. On suppose, en tout cas, les policiers qui n'ont pas pu retrouver leur poste de travail ou ils ont été incarcérés ou ils ont été limogés et placés sous contrôle judiciaire, mais l'enquête n'a pas du tout évolué. Ça fait un mois, pratiquement, où le cambriolage Hada, on n'a trouvé aucune réponse. Faire mon ayanez, comment en Algérie, l'un des pays les plus sécurisés du monde, avec l'un des pays qui compte au mètre carré, nous sommes l'un des pays au monde qui enregistre le nombre le plus élevé d'argent de sécurité au mètre carré ? Les policiers, les gendarmes, les services de crime, les douaniers, l'aéroport, c'est l'endroit où il y a le plus grand nombre des représentants des services de l'ordre et des services de sécurité. Comment ce cambriolage a pu avoir lieu ? Pourquoi ne pas exploiter les images des caméras de surveillance ? Pourquoi l'enquête est en train de traîner ? Ou la dernière, alors la meilleure, Tahar Al-Aj, qui est le directeur de l'aéroport d'Aj, qui est le premier responsable de la société de gestion des services et des infrastructures aéroportuaires d'Al-Aj. Alors, il y a des membres de l'entente des services secrets, pour les gendarmes, s'il vous plaît, il a tout fait le scandale, mais je t'ai hâte. Donc, je m'engage à vous récupérer le matériel qui a été volé et tout ce qu'on vous a volé dans votre bureau et je vais vous changer de bureau, je vais vous offrir des nouveaux bureaux avec des nouveaux mobiles, avec un mobilier beaucoup plus prestigieux, etc. et je vais vous offrir un autre matériel. Et nous exigeons d'ailleurs à ce qu'une enquête soit diligentée pour confirmer tout ce que nous avons dit. En citant, nous avons des sources ultra bien informées, nous avons fait une enquête pour qu'il n'y ait pas de scandale, pour que le scandale ne soit pas médiatisé, pour qu'on ne lui demande pas des explications et des comptes à la suite de cet étrange qu'on brille au l'âge. Vous, les membres de l'entente d'aller servir ce qu'il y a à l'aéroport d'Arger, calmez le jeu, s'il vous plaît, étouffez l'affaire. Je vais vous restituer tout le matériel qui a été subtilisé. Donc, il veut empêcher la justice à travers le tribunal militaire de Blida, il veut empêcher les services secrets de faire leur travail. Alors que la police, la DGSN, clairement, elle a échoué dans cette enquête puisque ces policiers sont impliqués visiblement, ils sont sous l'enquête, sous une enquête dirigeante par le tribunal militaire de Blida et qu'elle ne veut pas, même pas, exploiter les images. Et pourquoi il veut restituer le matériel qui est volé ? Donc, il a un bel où je connaissais le coup. Et donc, il a un enquête qui est un imagina qu'il y a eu un compréhension. Il dit qu'un un, il dit qu'il y a un, je ne sais pas de la vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je sais préalablement qui a volé ce matériel. Je suis au courant et je vais, je sais où les objets volés, je sais où est-ce qu'ils se trouvent et je vais les ramener et je vais vous les ramener. Ce qui consiste, je suis complice, il y a un degré de complicité. si je sais que, si j'ai les informations sur l'identité des voleurs et si je sais où se trouve le matériel qui a été volé, les objets qui ont été volés, pourquoi je n'ai pas réverti les autorités pour neutraliser les voleurs et récupérer le matériel volé ? Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Au nom de quoi, Tahar al-Lash va faire le justicier ouahdu ? Tahar al-Lash il est plus fort que les services secrets, il est plus fort que les policiers, il est plus fort que la justice militaire ouahdu ? Ouahdu ? Ouahdu ? Ouahdu ? Ouahdu ? Zorro ? Zorro ? Tahar al-Lash ouahdu ? Soyons sérieux ? Mais on est où ? Où est-ce qu'il se passe dans la maison d'Algérie ? On parle du bureau des services secrets et les uns Je suis la garde communale Je suis le commissariat du coin dans le quartier Ce n'est pas une brigade de gens mais on est dans un petit village de l'Algérie profonde et on dit On parle des bureaux des services secrets Le matériel fait des informations sensibles Qu'est-ce qui nous garantit ? Mais ne laissez pas des agents d'espions ça peut être des espions étrangers Il y a eu des hommes à l'étranger Ils peuvent les utiliser pour faire du chantage à l'État Ils peuvent les utiliser pour nuire à l'intérêt ou à la sécurité nationale On parle des services secrets Il y a des gens qui veulent dire Comment un tel combriolage a pu avoir lieu ? Tous les policiers que nous avons fait l'aéroport toutes les caméras de surveillance les services secrets les douaniers les RG les renseignements généraux Il y a des gens qui sont à l'étranger ou à l'étranger Mais ils doivent en guerre ou les Tadda qui sont une puissance ou ils veulent nous attaquer mais notre pays va s'effondrer du jour ou non demain Il y a de quoi douter sincèrement des capacités de nos services de sécurité de nos dirigeants à protéger le pays Il veut faire taire la justice militaire Il trouve une enquête de la police et une enquête de la DGSI de la direction de la sécurité intérieure Quelle est-ce 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 Dans un pays qui se respecte Il sera un scandale Le directeur de l'aéroport pourrait les rappeler les limogés Le responsable de la police de l'aéroport Il est limogé Le responsable de l'antenne dans les services secrets dans l'aéroport d'Alger Il est limogé Qui veut acheter la saléka dans un lieu aussi sensible C'est pire qu'un attentat C'est pire qu'un attentat Il n'y a pas eu de mort certes mais il risque d'avoir des dégâts ultérieurement Imaginez les volants ne savaient pas qu'ils se trouvaient dans un bureau qui appartient aux services secrets qui ont des accès automatisés des caméras de surveillance des 30 terminal 4 C'est des compréholeurs hyper professionnels qui connaissent le lieu qui savaient que dans ce lieu c'était un site sensible ils pouvaient trouver d'abord pourquoi voulaient des appareils informatiques cela signifie cela signifie qu'ils cherchaient des choses ils cherchaient à récupérer des données le plan d'accès à cette zone aussi sensible moi je soupçonne fortement le premier directeur le premier responsable de l'aéroport international d'Alger d'être complice puisqu'il dit qu'il les connaît il dit qu'il a promis au selvé secret de récupérer lui-même d'aller lui-même récupérer le matériel volé donc il est complice étrange compréholage intriguant compréholage scandaleuse affaire qui remet en cause réellement la capacité de nos institutions sécuritaires à assurer la sécurité du pays imaginez le catastrophe qu'on aurait pu subir ou là cambriolage ou imaginez c'est pas un cambriolage un terroriste j'ai hâte là en bomba tata tata qu'est-ce que l'aéroport est venu les années 90 c'est pas normal alors que nous avons une expertise un savoir-faire énorme en termes de sécurisation des lieux sensibles du pays après avoir vécu ce que nous avons vécu les années 90 l'Algérie a été reconnue mondialement pour son expertise et son savoir-faire dans la protection des lieux sensibles et les aéroports algériens sont considérés été en tout cas considérés jusqu'à 2020 pratiquement parmi les aéroports les plus simples du monde nous sommes en train de faire les aéroports un autre il va cambrioler une tour de contrôle ça c'est 2021 et nous sommes en train de cambrioler le bureau des services c'est algérien pourquoi je ne sais pas parce que nous avons nous avons mis des aéroports et nous avons un drame national et nous avons un drame national et nous avons un drame national je sais pas qu'est-ce qui se passe au sein de l'aéropole international d'Alger j'appelle à une enquête très sérieuse les investigations d'Algérie partent se poursuivent et nous vous promettons de revenir sur ce sujet avec de nouvelles révélations dans les jours à l'avenir bravo à l'akhir au sahaf tolko